Nous vous présentons ce qu'on appelle un livre d'artiste qui pourrait être en quelque sorte un journal de confinement puisque c'est le plasticien Bernard Monino qui s'est mis, dans les premiers jours de confinement, à dessiner tous les jours l'arbre qui était devant chez lui. Alors, il n'a pas fait un portrait de l'arbre tous les jours, il a dessiné tous les jours, en quelque sorte, ce que cet arbre lui disait. Et quand vous feuilleterez les livres que vous verrez, vous verrez que les expressions sont très différentes. Il ne s'est pas arrêté là, il a envoyé ses dessins à quelques personnes. Dans ces quelques personnes, le poète Bernard Noël s'est pris au jeu et lui a répondu tous les jours par un texte. Et c'est donc l'échange entre ces deux artistes que nous avons. Je vous montre une journée. Donc, voilà ce que Bernard Monino a dessiné. Et en face, Bernard Noël a commencé « Qu'est-ce qu'un penché ? » C'est la position d'un corps qui s'incline, une attitude. Mais il existe aussi le mot « penchement ». Et donc là, toute une petite digression, les textes ont en quelque sorte une dizaine de lignes. Donc, c'est en fait un très joli regard, à la fois sur la nature, à la fois, je dirais, je ne connais pas Bernard Monino, mais on a l'impression de rencontrer quelqu'un. Et puis, les textes de Bernard Noël, qui nous a quittés il y a quelques mois, donnent un peu à la chose d'aujourd'hui, une question de petit hommage. C'est aussi ce choix de ma part, un clin d'œil aux éditions chez qui c'est sorti, « Le coin de la rue de l'enfer », qui est à Saint-Etienne. Et je laisse la parole à Christine. Alors, les éditions, elles existent déjà depuis un bon moment, et on travaille toujours le rapport entre la peinture et l'écriture. On monte également des rencontres littéraires, mais il y a toujours ce rapport à la peinture. – Sous-titrage FR 2021